Alors maintenant que j'ai ton attention, j'aimerais te partager plusieurs messages. Comment est-ce que je fais les gars pour oser partager ce message-là ? Eh bien, on y va. Bon, tu l'auras compris, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Allez, je me branche à toi. Je t'invite à prendre une grande respiration. J'ai envie de te partager les messages reçus hier et des choses vécues, concrètes, pour pouvoir ancrer et solidifier ce dont on parle depuis des mois et des années maintenant. Par rapport à ce sujet du pénis qui n'a jamais été le responsable, je parlerai de ça tout à la fin pour ceux qui auront eu envie de suivre jusqu'au bout. Comme ça, on restera en comité réduit pour le creux de ce message-là. Donc, en fait, ça fait deux jours qu'on nous annonce une tornade ici, le cyclone Oma. Et donc, on est allé faire les provisions, tout ça pour pouvoir rester à l'abri, à voir ce qu'on veut. Et hier matin, je me suis levée d'une nuit ultra, ultra agitée. Mais dans le sens, c'est bien simple, le message, c'était tornade de sagesse, en fait. Tornade de sagesse. Et il y a vraiment, comme tout un cyclone intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de se poser qui sont beaucoup, beaucoup plus joyeuses encore. Et où, finalement, cette joie, elle se révèle de partout en tout. Et je sens qu'on peut ouvrir à un niveau beaucoup plus intime. On va pouvoir aller de manière beaucoup plus profonde et avec beaucoup moins de masques que d'habitude. Et donc, ça me demande de faire évidemment l'exercice en direct là maintenant. Et en fait, hier au réveil, donc, je note dans mon journal, j'ai eu des rêves et des rêves vraiment très, très intenses au niveau tant des nettoyages personnels, mais collectifs. Et puis, avec une structure de plans qui se déroulent, que je peux suivre, en fait. Et c'était drôle parce qu'en écrivant, en fait, tous mes trucs, à un moment de mon écriture, de la rédaction, je l'écris, le pénis n'a jamais été le responsable. Et au moment où je l'écris, j'entends, c'est le titre de ta prochaine vidéo. Et là, je m'éclate à rire et je fais, les gars, il ne faut pas pousser. Et à la fois, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à aller toucher chez certaines personnes qui allaient écouter. donc, entre guillemets, je le fais main dans la main pour nous tous réunis. Donc, ce qui s'est passé, en fait, vous savez, le genre de matinée où vous sentez que vous ne faites vraiment pas que dormir, que vous êtes vraiment comme aplati sur votre lit, en train de recevoir des infos, de télécharger. Parfois, ce n'est pas conscient. Parfois, c'est vraiment juste crevé et avec cette sensation d'être vidé et de se recharger tout simplement. En ce moment, ici, ça s'ouvre de plus en plus dans le souvenir de ce qui se passe la nuit. Donc, c'est assez impressionnant, en fait, ce qui se passe. Je vais y aller sans filtre. Je vais vraiment essayer un maximum de partager telle quelle mon expérience, même si vraiment, ça vient me chercher. Donc, voilà, les sceptiques, les débutatifs, tout ça, ça ne va pas faire votre affaire. On y va, parce qu'après tout, finalement, c'est dans l'acceptation que tout ce monde plus subtil, non visible, existe et est vraiment là, que j'ai fait des pattes géants qui me foutaient les boulets au début et puis qui fait que finalement, je me retrouve là où je suis maintenant et finalement, c'est totalement dans une autre réalité avec totalement une autre vie, je pourrais dire. Donc, je tiens à faire partie de ceux qui peut-être auront contribué au fait que tu réalises que c'est vraiment vrai aussi, que ça existe véritablement et que non, ce que souvent, on dit, ouais, c'est un truc de fou, mais vraiment, moi, je suis là pour qu'on se tienne main dans la main et que le truc de fou, c'est vivre la vie qu'on subit, qu'on n'aime pas avec des gens qui ne nous conviennent pas, avec une carrière qui ne nous convient pas, avec tout ça. Donc, voilà, je vais aller chercher dans mes petites résistances personnelles pour pouvoir ouvrir tout ça, tous ensemble. Donc, je suis au petit matin en fait, en train d'être entre plusieurs plans et puis, à un moment donné, je dormais la porte ouverte et il y a un des chats de la maison, d'ailleurs, qui est Hope, qui vient sur moi et qui vient et qui monte sur moi et à un moment donné, je me mets à entendre la voix du chat. Genre, ça ne m'était jamais arrivé avant et j'entends vraiment qu'il me dit mais je dois t'enlever quelque chose comme, je ne sais pas si c'était un implant mais il me parlait vraiment comme d'une vis et en fait, j'ai le chat qui commence à venir dans ma nuque et qui commence à faire des choses et vraiment, je sens vraiment tout un travail, toute une opération, on va dire et c'était super fort et puis, j'entends qu'il se marre en me disant ok, on active le chakra couronne et genre, limite, il y a un jeu de mots avec chakra, enfin, soit, et c'était super fort en fait, mais j'étais à moitié endormie, à moitié, mais je sentais vraiment tout le process et puis, j'avais déjà en fait rêvé de cette histoire de pénis dont je vais parler à la fin et puis, en fait, suite à ce moment-là, j'entends et je vois mon rêve comme les guides qui viennent me parler et qui me disent que je dois en fait me rendre dans un endroit ici à Molombimbi donc où je vivais avant et que je vais devoir participer à un cercle de soundwaving donc qui sont des cercles de chant, c'est comme des workshops pour développer la voix et on me dit que c'est super important que j'y aille parce que je vais devoir passer des codes galactiques par la voix au niveau de mes activations et de ce que je propose à l'attribut retrouvable qui va bientôt ouvrir ses portes et que donc ça va devoir passer par là et qu'au-delà du verbe des vidéos, des conférences, de juste parler, il va y avoir des codes d'activation qui vont passer par la voix et donc on me montre l'endroit entre guillemets géographique où je dois me rendre et je me réveille avec l'instruction claire et précise de ça va être super important pour tes rencontres, pour les rencontres à suivre et en fait je me lève de cette nuit et je me dis mais waouh c'était tellement énorme cette nuit qu'il faut absolument que je note dans mon livre parce que je sais que ma conscience humaine et tout ce que j'ai appris va vite venir remettre le voile et faire que j'oublie tout ça en fait comme si ça n'avait jamais eu lieu et paf de retour dans la vie soi-disant normale où tout ça n'existe pas et donc j'écris 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 d'ailleurs c'est devant moi pour pouvoir te partager un max et donc voilà et puis en fait vers dans le milieu de l'après-midi je me mets à regarder sur Facebook à propos des events dans la région pour regarder tout ça et puis en fait je trouve rien du tout et puis je me lâche vraiment l'affaire je me dis de toute façon ça viendra à moi quand ça devra et puis je vis vraiment la journée avec des méga méga souverture des méga trucs et tout c'était vraiment une journée jouissive comme je les aime quoi et puis au soir à 5h30 il y a ma colloque qui part faire une course là à côté qui profite d'un moment où la tornade se calmait et puis au moment où elle franchit la porte je me connecte à mon compte Facebook et là il y a une fille Alicia qui fait partie de la tribu de Gouttala donc l'aborigène que j'ai rencontré ici qui m'a demandé si je leur ferais le plaisir de participer de faire partie de leur tribu qui est plutôt une tribu du nouveau monde qui n'est pas la tribu dans laquelle il a appris quand il était plus jeune mais vraiment dans le mouvement de conscience qu'il veut mettre en place ici en mode nouveau monde et donc cette jeune femme-là en fait partie et en fait je vois qu'elle m'a taguée genre une minute avant sur un événement et quand je regarde l'événement a lieu dans 20-25 minutes donc je vois que moi j'ai 35 minutes de route et quand je lis l'événement ça met qu'il y a une chamane qui vient à Molom Bimbi ce soir donc hier soir et qui en fait est une chamane qui est connectée au code des baleines et aux étoiles blanches et en fait quand je lis ça pour ceux qui connaissent ma résonance avec les baleines et avec les êtres des étoiles ça fait juste il y a tout qui s'illumine dans mon décor et je sais waouh et puis en fait je ne réfléchis même pas j'arrête de manger j'enclenche je prends le tambour tout ça et je fonce là-bas je prends la route et je fonce là-bas et là en fait tout se passe tellement vite que je n'ai même pas le temps de penser de toute façon et puis en fait quand j'arrive sur le lieu là-bas genre il y a mes pieds qui s'activent et je sens les codes et l'électricité s'enclencher dans le corps un peu en mode Kundalini mais on va dire version allégée mais je sens quand même voilà on se donne les mains avec la jeune femme et tout et puis je vois la chamane en question je vois ses codes je vois et bon je me sens être de toute façon au bon endroit elle commence à ouvrir un cercle en fait où elle commence à poser des questions et où elle se confie de manière ultra vulnérable dans ce qu'elle traverse et moi je me sens vraiment poussée à par le verbe lui répondre et au moment et au moment où j'y réponds elle me fait un truc du genre wow sister welcome quoi genre en fait au moment où moi je laisse le verbe passer elle a un véhicule profond à l'intérieur et notre 1 s'active et puis elle se met à me dire qu'elle sait parler français et qu'en fait là elle commence une tournée où elle va apparemment s'arrêter en France donc dès que j'aurai des détails je vous donnerai des détails et tout ça mais qu'elle a besoin d'aide pour l'écrire le français et puis moi là je me mets à rire parce que ça fait plusieurs semaines que je sais que l'ordre il est très clair de traduire mon site certaines vidéos clés en anglais sauf que moi je trouve ça super chiant donc je ne l'ai pas encore fait et en plus de ça chiant non seulement parce que entre traduire en mode cool cool et puis avoir les bons mots qui touchent vraiment avec la bonne fréquence il y a une différence et du coup je lui ai dit écoute je compatis parce que moi avec mon travail c'est la même chose et là elle se met à rire et elle me dit deal elle me demande est-ce qu'on se tape dans la main pour faire un échange et puis j'ai dit oui et puis vraiment il y a un gros sourire il y a un gros oui et je sens vraiment à quel point ce que je vais traduire pour elle au niveau de l'ouverture et tout du chakra plein de trucs plus profonds je sens que s'est rencontré et au-delà de ça je sens qu'elle en traduisant certaines vidéos ma couleur la couleur de mon verbe va lui apporter des choses nouvelles aussi quoi et je sens la méga joie des retrouvailles et puis en fait elle se met à me dire tu vas venir à la maison et puis elle se met à me dire j'habite un lieu vraiment super sacré pas trop loin d'ici c'est vraiment des terres volcaniques et tout c'est super puissant tu vas voir je suis vraiment contente de t'accueillir chez moi et tout et puis je lui demande où c'est et puis elle me dit ben c'est à Buring Bar et puis en fait Buring Bar c'est où je viens de déménager en fait on est voisine quoi et ben j'ai juste trouvé ça énorme en fait de quelle célébration quelle joie de voir que il y a ce rêve là qui se fait il y a ces choses qui se passent qui ouais pour le monde normal paraît complètement et à la fois ben je sens que c'est bien présent et et en fait il y a tout ça qui se déroule dans le concret dans le solide dans le monde vraiment tangible et tout ça c'est un festival quoi et pour dire je suis toujours un petit peu en mode acceptation que c'est à 100% réel et que c'est d'ailleurs la seule réalité qui existe quand quand on dit oui à tout ça vraiment profondément mais j'avais qu'une envie c'était de rentrer et vérifier en fait si dans mon journal si ce que j'avais écrit était bien ce que je pensais et que j'étais en train de vivre parce qu'il y a vraiment une partie qui se pince quoi et enfin c'était juste super super fort et donc ouais et au-delà de ça ben ça fait plusieurs jours que je sens qu'à l'intérieur au-dedans ça me parle vachement de réactiver certains voyages j'ai compris qu'on m'activait pas mal Hawaï tout ça sera à découvrir de toute manière mais au-delà de ça il y a quelque chose au niveau du travail de défense enfin pas des rivières de l'eau et tout ça de l'océan je suis énormément touchée par tout ça et et dans cette personne en fait j'ai vraiment senti une résonance d'âme je me rappelle je me rappelle de moi qu'il y a peut-être cinq ans ou dans des moments vraiment de confusion de purée mais pourquoi je suis là qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je vais proposer qu'est-ce que enfin la petite Manon qui était perdue qui voyait le monde tel quel qui ne collait pas ne trouvait pas sa place ne sentait pas enfin tu sais cette sensation de mais putain je me suis gourée de planète c'est quoi le truc il n'y a rien qui existe à l'époque je n'avais pas du tout la conscience que toute cette palette de joie dans la matière était possible quoi et je me rappelle que je pleurais et je partageais à mon compagnon de l'époque de manière un peu innocente je lui montrais la chanson de Pocamutas qui dit moi je sais que la pierre l'oiseau et les fleurs ont un esprit une vie et un coeur chose comme ça et je lui disais mais tu vois et surtout le passage quand elle dit mais la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore comment il peut peindre en mille couleurs l'air du vent et je lui disais écouter ça et je lui disais tu vois Romain moi c'est ça que je veux faire je veux expliquer aux gens comment faire ça je veux enfin chanter tout ça mais il n'y avait pas de mots concrets quoi et hier en fait cette chamane elle commence vraiment le cercle en disant voilà moi je suis là pour vraiment montrer à quel point dans la pierre il y a il y a de la vie et elle le dit dans l'or quand elle dit dans la pierre l'oiseau et les fleurs et elle le dit mais sans même s'en rendre compte quoi et évidemment c'était c'était une grande danse à l'intérieur de moi vraiment et elle me dit voilà je fais des tournées dans le monde où en fait on va défendre les lacs les rivières et elle me regarde et au moment où elle me regarde je vois quelque chose dans ses yeux qui l'habite et je sens son oeil qui fait comme ça quoi enfin en gros comme si quelque chose à l'intérieur d'elle m'avait fait genre t'as entendu quoi un truc un peu comme ça bref c'était super joyeux au-delà de ça je savoure vraiment aujourd'hui j'ai pas d'attente sur ce qui devrait se dérouler ou quoi je sais que quand il y a des trucs comme ça c'est juste plutôt un oser dire oui j'y vais plutôt que quoi que ce soit d'autre d'ailleurs si je te partage cette vidéo là c'est vraiment aussi pour pas pour que quand ça croise ta route ce genre d'appel que t'oses dire oui quoi même si ça paraît un peu puis de voir que je sais pas j'ai pas dit non un autre jour ou enfin vraiment même si soit disant j'allais arriver en retard ou j'y suis allée quoi et ça c'est vraiment mon message c'est on y va quoi ça peut paraître complètement courageux audacieux fou démesuré peu importe on y va parce que cette conscience d'unité il y a on voit bien que ça fait complètement ma joie mais à la fois c'est vraiment la véritable envie de tout le monde quoi c'est à dire que c'est méga joyeux de faire ça mais c'est méga joyeux pour cette personne là aussi et tout fait un quoi le un c'est c'est tu vois ce que je veux dire c'est étendu dans dans chaque individu dans chaque espace quoi et et donc enfin voilà ça c'était ça c'était hier et puis au delà de ça il y a eu vraiment l'expérience du workshop donc de ce qu'elle proposait et j'ai vécu un truc et bien vraiment un élargissement un élargissement de conscience c'est la première fois que j'ai vécu une expérience directe que que le corps est enfin une vaste blague dans le sens où avant il y avait l'identification que je m'exprimais par ma gorge et là j'ai senti que l'univers entier habitait mon bout de viande mon corps et il y a eu des trucs qui sont passés mais ça sortait autant de de par chaque endroit ça venait pas de là et c'était super limite je me retournais sur moi en mode waouh c'est quoi et c'était donc c'était super cool vraiment super super cool donc j'encourage aussi si vous avez des perches comme ça pour aller travailler votre voix et laisser sortir ce qu'il y a envie bah finalement même comme l'atelier que on propose avec Natalia sur déployer notre verbe je serais surprise de de découvrir ce qui ce qui est là d'ailleurs j'exprimais dans le cercle hier que ben j'ai l'habitude de faire des conférences des vidéos en mode la parole de ne pas savoir ce qui va sortir et jusqu'ici j'étais vachement en paix avec ça mais c'était comme si le chant ben je retenais ce qui allait sortir parce que soi-disant j'étais pas chanteuse ou un petit peu toutes des vieilleries apprises et et donc du coup ben j'étais vraiment agréablement épatée de c'est pas je parle pas du tout qu'on me comprenne bien je parle pas du tout de performance je parle pas du tout mais c'est vraiment la la présence et l'énergie contenue dans ce qui traverse c'était super super fort super super fort et ouais aussi je j'attire mon regard sur une carte que j'avais tirée juste avant j'ai pas lu en entier mais je voulais te lire un petit passage qui a cette carte-ci donc qui s'appelle NK Kin of the Red Oak tribe donc alors donc sur les ailes de cet oiseau un message divin arrive pour vous ton potentiel ta maturité spirituelle a éclot a évolué est arrivé jusqu'au point de ta puissance de ton génie en fait et de ton discernement tu as en gros ta maturité a éclot quoi on va dire ça comme ça alors ton ta propre reconnaissance t'a été offerte alors crois en toi et en ton destin maintenant tu es prêt crois dans ton enfin aie confiance dans ton sens du timing qui est excellent et complètement inspiré insufflé du divin permet à cette grandeur à cet infini de te soutenir par dessus tout jusqu'à ce que le moment soit prêt et que tu puisses finalement plonger sans aucune peur dans ton aventure mais dame de véritable joie on pourrait dire et puis ils disent un petit passage comme ça un message divin est ici pour toi maintenant alors sois ouvert au signe de l'univers et voilà n'hésite pas à prendre cette vidéo comme un signe d'y aller tu es sans doute beaucoup plus mature spirituellement que tu pourrais le réaliser tu as l'habilité de partager la sagesse et ton honnêteté avec ta tribu si tu cherches toujours ta tribu crois en toi la tribu retrouve amour ses portes le 1er mars donc peu importe quand tu entendras ce message la tribu ouvre ses portes et a ouvert ses portes donc voilà et ça ça va être magnifique d'ailleurs comme rassemblement tu vas tu vas les reconnaître donc ceux de la tribu instinctivement quand tu vas les rencontrer et même si extérieurement ils semblent vraiment différents de toi et ça c'est quelque chose parce que quelque part j'ai rencontré Goutala donc l'homme aborigène qui m'a fait rencontrer cette jeune femme Alicia avec qui quand on se voit ça ne trempe pas dans les yeux même si on n'a pas toute l'information on sait que ça fait des vies et des vies qu'on travaille ensemble c'est une évidence et je sais qu'on est venu activer des mêmes choses ensemble main dans la main et évidemment ben elle me tague sur l'événement elle me fait venir là et puis quand je rencontre la chamane en question je sais qu'elle fait partie de ma tribu aussi quelque part une tribu c'est le regroupement des âmes avec qui on a choisi d'actualiser cette magie là c'est c'est les âmes avec qui on a signé pour être ici ensemble et et savourer et vivre les célébrations et surtout pour pour impulser et pour répandre un max notre joie ce qu'on est venu faire quoi et donc ben c'était magnifique de voir que ah oui j'ai oublié de dire ça et en plus quand la chamane me dit donc où elle habite et que je capte que c'est ici je lui dis ben donc on est voisine et puis je dis mais tu connais peut-être la femme avec qui je partage la maison et en fait elle avait essayé de joindre ma colloque il y a deux jours pour faire un travail de vocal ensemble parce qu'elles sont toutes les deux dans les performances de trucs et d'ailleurs donc tout ça pour dire que la tribu elle se regroupe elle se forme d'elle-même il n'y a plus qu'à dire oui et je ne sais pas si tu sens la différence quoi c'est vraiment écouter et dire oui et ouais et d'ailleurs ben de voir que j'aurais pu récupérer avec le mental en mode oh vous voulez que je développe ma voix nanana oh ben je pourrais aller avec la colloque mais non la vision elle est claire elle est précise c'est ça qu'il faut écouter quoi donc même si extérieurement il semble être différent de toi tu es en train de voir les choses clairement donc aie confiance en tes visions et sois patient dis ta vérité mais fais-le avec compassion parce que tes mots ont beaucoup plus d'impact et d'influence que tu pourrais ne le réaliser quand le moment est juste prends action une manière oui donc on va te montrer une manière de manifester ta lumière spirituelle dans ce monde de manière pratico-pratique et donc je voulais te dire ce message vraiment que tu puisses l'entendre donc voilà donc ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo dans le rêve avant l'épisode avec le chat et puis ce message-là on me faisait revivre des épisodes de ma vie sur la partie sexuelle de ma vie où en fait je voyais qu'on utilisait des images de ma mémoire et que les épisodes de ma vie aussi petits soient-ils avaient servi en fait de support pour porter une mémoire cellulaire qui véhicule en fait la mémoire de vie et de vie et de vie alors ça paraît logique en fait quand on y pense et on me remontrait un épisode où où clairement j'avais vécu la sexualité par rapport au pénis de l'homme avec une personne en particulière dans ma vie où vraiment ça m'avait refroidie en mode genre vraiment comme une comme une arme de guerre vraiment comme une énergie je veux dire tout peut-être vécu dans dix mille nuances différentes mais là ce moment clé il y avait vraiment eu cette énergie de de l'utilisation du sexe pour vraiment dans l'énergie des villages saccagés avec la femme à genoux dans le village qui venait de se faire violer dix fois et vraiment le mec qui était venu de manière ultra et et donc en gros on me montre ça dans mon rêve on me remontre un moment de ma vie qui n'a rien à voir avec cette image là mais où j'avais ressenti cette énergie là en fait et ce qui m'était montré c'était que il y avait vraiment un travail de pardon à effectuer par rapport que ce soit que si c'était moi l'homme que ce soit si j'ai été la femme enfin peu importe c'est pas je suis pas en train de montrer du doigt qui que ce soit c'est vraiment de manière totale en gros ouais le message c'était vraiment de voir que si véritablement ça a eu lieu que nous ayons choisi d'utiliser le pénis comme comme quelque chose de sale de destructeur d'arme de et bien qu'en fait c'était toujours venu d'un endroit où celui qui s'en sert a oublié l'amour qu'il était et vraiment de voir que si je suis un homme et que je me sers de mon pénis comme tiens prends ça et bien j'agis comme ça parce que j'ai oublié que j'étais aimé ou que j'étais un bout d'amour quoi et et donc il n'y a pas il n'y a vraiment pas en vouloir à la personne ou il n'y a vraiment pas à récupérer ça d'une autre manière avec d'autres interprétations juste d'oser voir que celui qui agit avec cette avec cette violence dans le geste ou ou dans ouais dans la manière de faire et bien ce n'est qu'un endroit en lui en nous qui a oublié le bout d'amour que nous sommes et ça me disait clairement d'ailleurs je l'ai noté ici je pense voilà donc je mets donc je raconte mon rêve je mets je vois mon dégoût dans la scène pour le sexe qui goûte l'arme de guerre donc le sexe masculin qui goûte l'arme de guerre la violence je vois que c'est comme toute autre énergie que c'est en fonction de celui qui la porte le pénis n'a jamais été le responsable voir que cette violence contenue dans le pénis de l'homme si c'est le cas je parle bien de pour les personnes qui ont vécu le cas je ne fais pas du tout de généralité c'est vraiment c'est si ça te parle dans tes cellules que ce que je suis en train de te dire ça t'évoque quelque chose une mémoire ou quoi et bien cette violence vient forcément de la croyance de non-amour à un moment donc qu'il a cru être autre chose que l'amour à un moment et finalement je me dis bien que c'est comme toute autre énergie par exemple comme l'argent c'est pas l'argent le responsable du mal sur la terre c'est vraiment c'est en fonction de celui qui porte l'énergie et de sa croyance de sa reconnaissance de s'il est l'amour ou non et quelqu'un qui a oublié qu'il était un bout d'amour qu'il était merveilleux qu'on l'aime etc et bien il va forcément utiliser l'énergie d'une manière qui porte l'oubli en fait qui porte le déni de la merveille et donc j'écris juste alors les gars on transmute on pardonne tous main dans la main et je voulais dire ça je voulais dire ça vraiment de s'il y a eu un moment et même je sais pas ne fiche que même la bouche si quelqu'un vous a mal parlé ben juste d'oser se rappeler de ne pas prendre ça de manière personnelle ou de ne pas récupérer ça et en faire toute une histoire de souffrance vraiment juste de se poser la question et si la personne avait juste oublié qu'il était l'amour parce que si vous 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 rappelez si toi tu te rappelles que t'es l'amour tu prends pas ça personnellement et donc on coupe les schémas de victimes de machin on dit au revoir à tout ça dans le nouveau monde ça n'existe plus ça n'existe plus donc méga nettoyage on laisse faire on laisse faire la grande tornade de sagesse qui a lieu en ce moment moi j'ai vraiment conscience que les conditions climatiques etc quand elles se pointent elles sont en nous c'est pas extérieur c'est en nous et donc ben voilà on laisse faire je regarde si autre chose je vais te laisser dans cette vidéo avec une petite question que j'ai notée ici ou plutôt une invitation ose regarder en face les pensées qui essayent de te diminuer de te rabaisser de raconter quoi que ce soit d'autre que je suis une merveille et ose voir les pensées vis-à-vis des autres qui viennent raconter qu'ils sont autre chose qu'une merveille et osez faire face à ça osez prendre des risques osez aller plus loin que les pensées qui déclarent une séparation osez l'authenticité encore plus même si évidemment que exactement comme quand je te fais cette vidéo bien sûr que les pensées de réflexe de séparation d'abstinence de non fais pas ça non mais t'es dingue etc bien sûr que ça vient mais encore une fois en chaque instant il n'y a qu'une question qu'est-ce que je décide de croire ? qu'est-ce que je décide de croire ? donc voilà je te laisse avec ça je suis très très contente de t'avoir fait cette vidéo je te souhaite la plus grande des ouvertures de conscience qui est disponible pour toi dans la plus grande des douceurs je t'invite à peut-être consulter sur le site l'actu qui peut avoir lieu t'inscrire à la tribu il va y avoir plein de choses dans la matière concrète comme je le fais déjà et voilà je ne compte pas m'arrêter pour l'instant c'est très joyeux de le faire quoi d'autre ? je te dis à bientôt dans tout ça et ose ose passer pour pour quelqu'un de fou ose partager autour de toi ose je t'embrasse de tout mon coeur et je te dis à bientôt et je t'embrasse